Musique 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 Hey bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Hey, voulez-vous que je vous parle pendant quelques instants à vous? Oui, oui toi, oui toi qui ose regarder mon deuxième épisode, qui ose continuer à suivre mes aventures. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que je ne prends pas assez le temps de remercier tous ceux qui assidûment s'installent pour regarder mes vidéos parce que, et qui veulent voir la finale et qui regardent. Il y en a plusieurs qui vont remarquer toutes les petites erreurs de règles. C'est correct, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai jamais eu la prétention de vouloir, en tout cas, ce n'est pas vrai. Quand j'ai commencé la chaîne, j'avais la prétention que je n'allais faire jamais d'erreurs dans mes jeux de société. Mais bon, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme ça. Je voudrais vous remercier parce que, autant que je regarde le premier épisode, puis que je regarde des fois des 5, 6, 700, 800 visionnements, 1000 visionnements parfois, mais les épisodes 2, 3, 4, il y en a toujours de moins en moins. Mais il y en a toujours, toujours qui continuent à regarder mes vidéos et c'est super apprécié. Parce que je pourrais être le style de personne qui fait une seule vidéo pour vous présenter les mécanismes et je passe au prochain. Et ne faites-vous-en pas, je regarde en arrière de moi et j'ai pas mal de jeux à présenter. Je pourrais faire ça, mais non, parce que moi, je veux me rendre au bout. Moi, je veux savoir si je vais être capable de battre justement ce méchant, regardez-le comment il a l'air méchant, ce méchant Giant Frog Monster. Et de savoir si je vais être capable de me rendre jusqu'au bout de cette histoire-là. Alors, bien voilà, fait que j'enregistre ceci tout de suite après avoir mis en ligne mon premier épisode. Puis j'ai déjà eu une personne qui m'a écrit, je m'excuse, j'ai perdu le nom, mais qui m'a écrit pour me présenter une petite erreur que j'avais faite de règle. Mais c'est pas tant une erreur de règle que j'avais une de mes Doom Cards que j'avais d'inscrite. Et j'ai fait apparaître un monde. En fait, j'ai rendu la partie plus difficile en mettant un ennemi alors que c'était juste un Frog Swarm que j'avais, dans le fond, à rajouter. Mais bon, en tout cas, bref, c'est pas grave. J'ai quand même réussi à passer au travers. Donc là, vous pouvez voir, lors du dernier épisode, on a la confrontation qui vient d'apparaître. Donc on a le Giant Frog Monster qui vient de faire son apparition. Malheureusement, parce que c'est à travers la Doom Track qu'il est apparu, bien malheureusement, mes personnages sont stunned. Et vous allez voir que quand on est stunned, il faut payer deux cubes d'action pour se redresser. Alors, il va falloir que je fasse ça. J'ai un ennemi qui est là. Et là, c'est inscrit ici sur cette petite feuille-là. Alors que je dois faire ici la mise en place, comme à la page 26 du livre des règles. Alors, la page 26 du livre des règles, c'est juste pour vous expliquer qu'il faut enlever tous les jetons sur le plateau qui est en envers de celui-ci. Justement, le flipper. Et donc, placer la priorité comme d'habitude. Donc, c'est Hellboy qui va avoir la priorité. Ensuite de ça, j'ai préparé le boss. J'ai mis ses 20 points de vie. Comment je suis observable qu'il a 20 points de vie? Bien, écoutez, c'est écrit ici. Voyez qu'il a 20 points de vie. On voit qu'il est un big guy. Donc, cet ennemi prend l'espace de trois personnages dans la zone. Il ne peut pas être stunned. C'est un hard hitter. Donc, si les agents subissent quatre ou plus de points de dommage d'une attaque à melee, ils vont aussi être stunned. Et les deadly, c'est un agent qui sort de sa zone, va faire deux dommages au lieu d'avoir un dommage. Mais je vous rappelle que mon ami Ape Sapien, lui, peut s'en sortir sans problématique. Alors, voilà. Et très important pendant la confrontation, il n'y a pas de rest. Il n'y a pas de doom. Et puis, la manière que fonctionne le boss, mesdames et messieurs, c'est avec des boss behavior. Alors, on a une série de cartes. Alors, on prend la carte du boss. On voit que le boss a ces trois symboles-là. C'est bien important de suivre les symboles. Donc, vous voyez, jaune, un petit A dans le mauve et un genre de 7 dans le rouge. Alors, j'ai sorti tous les symboles en question, donc toutes les cartes. Là, c'est son, dans le fond, c'est son comportement. Et je mélange comme il faut ça sur le plateau. Et évidemment, j'échappe mes cartes. Alors, voilà. Je mets ça ici, une place spécifique, le plateau. Il y a une place pour mettre ça ici. Les deux jetons que j'ai ramassés en faisant des recherches d'indices, je les place ici parce que ça va me donner un avantage qu'on va lire dans quelques instants. Alors, je vais mettre deux fois million bi. le plus proche possible du boss. Alors, le million bi, c'est le Venomous Frog Monster. Donc, on va en mettre deux. Alors, je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir plus que six. Alors, lui, c'est trois. Moi, j'ai quatre. Donc, je peux faire apparaître les deux autres. Ah non, c'est vrai, je ne peux pas parce que lui, il y a un. Il y a déjà une pièce. Il y a, voyons, un meuble de un. Donc, ça fait trois, quatre, cinq, six. Donc, lui, il peut apparaître là. Et lui, je vais le faire apparaître ici à côté. Bon, bien, c'est moi qui décide. C'est le Priority Target qui décide ça. Alors, voilà. C'est fait. Ensuite de ça, on voit ici que tous les Insight Agents, donc tous les jetons que j'ai ramassés pendant cette ronde-ci, sont utilisés pour exploiter les côtés, les faiblesses du Giant Frog Monster. Donc, à chaque fois qu'un agent fait un fight ou un shoot sur le boss, je peux upgrader un dé pour chaque jeton dans la confrontation. Donc, je vais pouvoir upgrader deux dés à chaque fois que je vais combattre le boss. Évidemment, le but du jeu, c'est de battre le boss en tant que tel. Alors, voilà, mesdames et messieurs, on est déjà prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat final? Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi, je suis prêt. On y va. Alors, première chose, dans la Enemy Phase, alors si le boss est en play, draw a B of your card, resolve it and discard it. Alors, c'est le boss qui va toujours commencer en premier. On voit ici qu'il a un reshuffle. Bien, il défose cette carte. Then shuffle the B of your deck. Discard pile back into the B of your deck. Then draw another card. Fait que là, il faut que je le mette dans des fousses. Je le remets dedans. Et on va rebrasser. Bon, bien écoutez, il faut que je reprige une autre carte. Fait que c'est ça la vie. Ça commence bien. Et là, on va y aller. Bien, mon Dieu, Seigneur! C'est tout un début. C'est... C'est... OK. Alors, si je le pung une troisième fois, je pense que je dis que j'ai gagné. Non! Alors, c'est bounce. Alors, le lead agent is within two areas of the boss. Oui, effectivement, le lead agent, c'est Hellboy. Alors, le boss move into the lead agent area. Et s'il n'a pas assez de place, mais il va avoir assez de place parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors, il va bouger ici. Dans le lead agent area. Il faut juste que je me souvienne. Il commence à avoir beaucoup de monde dans le lieu en question. S'il n'y a pas assez de place, il faut que j'enlève tous les personnages. Bon, de lead agent, bien, je n'ai pas besoin de lancer personne d'autre. Then, the boss makes a melee attack that targets the lead agent. Bon! OK, là, je suis stun, par exemple. Et là, je pense qu'il faut que j'aille voir les règles parce que stun, il me semble qu'il faut que je downgrade. Ce qui serait quand même assez... Ce qui serait assez logique. Alors, je dois subir un downgrade. Et là, ça n'ira pas bien. Parce que là, on s'entend que Hellboy, c'est 3D orange. Et puis, lorsque je fais un defense, et là, on s'entend qu'il fait... On a dit qu'il faisait une attaque, un melee attack. Alors, je downgrade one die for each other enemy in the area. Donc, j'ai deux downgrades, mesdames et messieurs. Et je vous rappelle que lui, il attaque pour 8. Hein? Il attaque pour 8. Alors, je subis deux downgrades. Et là, je pense que je n'ai pas d'upgrade. Non, mais au moins, je n'ai pas de dégâts. Donc là, c'est comme ça que ça commence. Ah, beau boy. OK. On la relance. Et ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. On a déjà 3. Et je pense que je vais utiliser ça. C'est un dé pour une relance. Je peux relancer n'importe quel nombre de dé. Alors, je ne relancer que celui-là. Ah, bien, ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. Ça fait 2, 3, 4. Donc, 8 moins 4. Ça fait un grand total de 4 dégâts. Mais je vous rappelle que Hard Eater, donc, si un agent subit 4 ou plus dégâts d'un melee attaque, des Hearthstone stun. Mais je suis déjà stun. Donc, je ne peux pas être sur-stuné. Et c'est ce qui va me donner, mesdames et messieurs, 4 dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça va aller assez vite. Et là, juste pour vous expliquer, si j'arrive au bout, ici, je ne vais pas mourir. Je retourne les dégâts. Et c'est là que peut-être je vais avoir des effets négatifs, des blessures. Bon. Alors là, maintenant, on va faire attaquer le Rampaging Frog Monster qui va, encore une fois, attaquer notre ami Hellboy. Et là, lui, il attaque à 5. Seigneur. OK. Donc, il attaque à 5. Encore une fois, il est stunned. Et il y a un autre ennemi dans son endroit. Donc, Hellboy qui se fait attaquer. Il va par-dessus attaquer. Alors, 2, 3, 4. Encore une fois, c'est quand même un pas pire lancé. 2, 3, 4. Donc, ça me fait un seul dégât. Parce que 5 moins 4, ça fait un dégât. Alors, c'est pas pire. Et là, j'ai 2 Venomous Frog. Lui, il va commencer par attaquer Abe Sapien. Qui est également stunned. Sauf que Abe, lui, ce qui ne va pas bien, c'est que c'est des déjaunes, mesdames et messieurs. Alors, c'est des déjaunes et il est stunned. Et ce qu'on fait lorsqu'on diminue un déjaune, c'est qu'on l'enlève tout simplement. Donc, le Venomous, il fait 5 d'attaque. 5 d'attaque. Et là, lui, il n'y a pas d'autres d'engraves parce qu'il est tout seul dans son lieu. Il n'y a pas d'autres avantages. Ah! Et regardez, mesdames et messieurs, vous vous souvenez que ça ici, on a Lenshin Curse. Alors, la prochaine fois que j'ai roulé une épée, ça devient une tête de mort et je défausse cette carte. Donc, je vais défausser cette Doom Card-là. Et ce qui fait en sorte que je dois enlever le plus petit. Donc, je fais 0. Et là, c'est automatiquement 5 dégâts que je me fais faire. 5 dégâts. C'est incroyable. C'est ça la grosse problématique de ce jeu-là, je trouve. Je n'ai pas de façon de... Alors, 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Il n'est pas mort. Je vous rappelle encore une fois, je n'ai pas mort. Mais disons que ça ne va pas très bien. Et là, n'oubliez pas que j'ai lui qui va attaquer lui en range parce qu'il a la possibilité de le faire. Alors, c'est très bien. On voit qu'en range, ok, donc j'upgrade un dé pour chaque autre agent dans ma zone, ce qui n'est pas le cas pour la défense. Et j'upgrade un dé pour chaque personnage qui sont dans le Path. Mais je pense que ça n'inclut pas le... Non, ça n'inclut pas la zone dans laquelle on est. Est-ce que ça... Ça, c'est encore quelque chose que je ne suis pas encore totalement sûr. Character in Path of the Shot. Sauf que là, j'en ai un qui est dans le Path of the Shot. Étant donné que c'est un lancé important, je vais juste aller revérifier. Et je vous remercie. Alors, c'est officiellement inscrit qu'Obscure, c'est à part le lieu originateur. Ça ne se dit pas, mais d'origine et le lieu de la cible. Donc, je n'ai pas d'upgrade, mais je vais quand même lancer 3D jaunes. C'est ça que ça veut dire. Donc, 3D jaunes. Donc, c'est une attaque encore de... Le range attaque, c'est 5. Alors, 5. Et là, eux autres, ils peuvent empoisonner en plus. Bon, bien au moins... Au moins, on a ça. Et j'ai l'impression que je vais faire ça. Avec ce dé-là, ce qui va me faire 4. Donc, 5 moins 4, 1. Et je ne me suis pas fait nécessairement empoisonner. Hey gang, vous allez voir comment le temps fonctionne dans les vidéos de Martin. Donc, je vous ai déjà dit bonjour. Je me suis déjà présenté. Mais ça sera un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est vraiment pour vous montrer comment Martin du futur est littéralement pris dans une prison temporelle. Alors, c'est une petite erreur que je vais rectifier dans quelques instants. Donc, un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en fait, je n'ai pas de dégâts. Donc, Abe Sapien réussit à s'en sortir parce qu'il y a un morceau de meuble dans la pièce. Donc, dans la zone. Et lorsqu'on se fait attaquer à distance, que ce soit les ennemis ou que ce soit les héros. Bien, il se cache derrière le meuble. Et le meuble va éponger le nombre de dégâts inscrits sur le chiffre du meuble en tant que tel. Donc, là, c'est 1. Donc, en théorie, Abe Sapien ne reçoit aucun dégât grâce à la protection du petit sofa. Mais je vais rectifier ça dans quelques instants. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne le premier. Donc, 5 moins 4, si ça j'ai dit 1. Et on voit que je vais être obligé d'avoir maintenant un downgrade sur les combats en melee. Donc, c'est ça ma première blessure. On a réussi à passer à travers quand même ce combat-là. Ce qui n'est pas si mal. Ce qui n'est pas si mal. Alors là, c'est à mon tour, finalement. Et là, les deux vont payer 2 actions pour se redresser. Et ce qui va nous laisser donc une action. Écoutez, je pourrais utiliser mon Concussive Grenade. C'est un Range Weapon, par exemple. Donc, ça ne fonctionne pas. Je pense que je vais essayer d'éliminer celui-là. Donc, Hellboy va faire... Je vais faire une attaque en melee. En utilisant mon Ancient Blade. Alors, une attaque en melee. Voilà. Et là, quand je fais une attaque en melee. J'ungrade pour chaque autre ennemi dans l'area. Donc, je vais downgrader celui-là pour que ça devienne un orange. Je ne ferai pas la même erreur que dans mon premier épisode. Ensuite de ça, je peux faire un upgrade à cause que j'utilise un Ancient Blade. Donc, je vais revenir avec mon dé rouge. Et je peux faire deux upgrades, je vous rappelle ici, à cause de ça. Bonjour tout le monde. Je pensais bien prendre des vacances aujourd'hui. Mais finalement, non, Martin ne me permet pas de prendre des vacances. Ah, Martin du futur ici. Donc, écoutez, une petite erreur de mon acolyte Martin du passé. Alors, les deux upgrades que j'ai fait en utilisant mes jetons. Mais c'est seulement lorsque j'attaque le gros méchant. C'est que j'ai trouvé les faiblesses du gros, gros, gros méchant. Du Giant Frog Monster. Mais pas des petits. Donc, j'ai fait cet upgrade-là dans l'erreur. Mais je vais le prendre pour cette fois-ci. Parce que c'est quand même un combat qui s'annonce difficile. Mais je n'aurais pas dû faire ces deux améliorations-là. Donc, upgrade, upgrade. Voilà. Ça va être quand même une attaque assez impressionnante, je pense. Et j'attaque le Rampaging Frog Monster. Donc, c'est ça que je fais. C'est bien ça, oui. Alors, je risque de lui faire mal. Pas pire. Je peux relancer un D si je veux. Alors, je pense que je vais relancer celui-là. C'est quand même le plus petit. Donc, c'est un 2. Alors, je fais 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 2, 5. Alors, je viens de mettre fin au jour de ce pauvre petit monstre qui fait vraiment pitié. Alors, voilà. Donc, c'était ma dernière action. Et là, j'ai oublié tantôt. Oh, mesdames et messieurs. J'ai oublié. Je ne sais pas si Martin est du futur. Je ne sais pas s'il a senti le besoin de le dire. Mais tantôt, j'avais ça. Alors, ça me protégeait contre un dégât. Alors, je n'ai pas eu aucun dégât lors de la dernière attaque. Mais la pièce de meuble a été détruite par contre. Donc, là, c'est autour de Abe. Et là, Abe, lui, la grosse avantage qu'il a, c'est qu'il peut bouger jusqu'à 3. Et il ne subit aucun dégât lorsqu'il se sauve des ennemis. Et là, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus si cette carte-là, à la fin de la dernière, est-ce que j'avais pris mon temps? Donc, je ne me souviens pas si... En tout cas, je ne m'en souviens plus. En tout cas, ça va être ça. Est-ce que j'attaque? Parce que là, je pourrais essayer d'attaquer lui en utilisant mon Abe Sapiens Sidearm. Ce qui ne serait pas quand même... Ils ont combien de résilience, eux autres? Ils ont 2 de résilience, 6 points de vie. Il faudrait que je fasse vraiment beaucoup. Mais je pourrais upgrade. Ah, oui, je pense que je vais faire ça. OK. Je vais faire ça. Je vais tirer sur lui. Je ne peux pas tirer dans la même case que moi. Est-ce que je peux le faire, par exemple? Est-ce que je peux shooter? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. You have a ranged weapon and there are no enemies in your area. Donc, je suis obligé de faire un... Je suis obligé de faire un melee attack. Parce que je ne suis pas tout seul dans ma area. Est-ce que je me déplace? Je pense que je vais faire ça. Alors, je pense que je vais me déplacer. Sauf... Est-ce que je me déplace ou je me redonne de la vie? Je pourrais faire un fill dressing, me redonner deux points de vie. Je pense que je vais me redonner deux points de vie. Donc, il va utiliser son fill dressing ici. On voit que je peux utiliser une action pour me redonner deux points de vie. Donc, je reprends les deux plus loin. Et je flippe cette carte-là. Et on voit que le prochain, ça va être un dommage. Mais j'ai encore la possibilité de me redonner de la vie. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose. Mais voilà. Fait que... Legend phase est fait. Et là, évidemment, on n'a pas de rest phase. On n'a pas de doom phase. On arrive dans la end phase. Et là, cette fois-ci, mesdames et messieurs, on reprend nos trois cubes d'action. Donc, ça va nous permettre de faire un petit peu plus, peut-être, de dégâts lors du prochain tour. Et il n'y a pas d'inferno. Il n'y a pas de swarm. Et on recommence une prochaine ronde. On va y aller tout de suite. Allons-y avec le boss behavior. Et on a le reshuffle. Ben, coudonc. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on reshuffle. Je ne sais pas combien il y a de reshuffle dans ce deck-là. Mais il revient quand même assez souvent. Alors, on dirait que le monstre est légèrement gêné de m'affronter. Si je prends un reshuffle, je capote. Je capote ma vie. Il y en a combien de reshuffle? Il y en a un seul. Il y en a un seul. C'est ridicule. OK. Je ne sais pas si c'est peut-être la journée où je devrais aller me prendre un billet de l'auto. Alors, on a une attaque. Alors, agents in the boss area, c'est Hellboy qui est là et qui ne va pas très bien d'ailleurs. Alors, the boss makes a melee attack against an agent in their area. Use target priority. Alors, on n'a pas besoin de prendre une target priority parce qu'il est déjà là. Et je vous rappelle qu'il fait 8 de melee attack. Et là, Hellboy a quelques petits soucis parce qu'il a des dés jaunes, des dés oranges. Alors, au moins, il n'est pas en downgrade. Et là, en fait, je pense que je n'ai pas de downgrade absolument pas. Alors, dans la défense, c'est donc 1 die for each other enemy in the area. Là, je n'en ai pas d'autres. Alors, c'est une attaque qui peut faire très, très mal. Hé, c'est quand même 8, hein? C'est quand même 8. Oh my God! Alors, c'est 4 dégâts, mesdames et messieurs, que je vais subir. Je vais subir 4 dégâts. Alors, ça fait 1 ici. Ça fait 2. Là, oh, ça y a un 3. Donc, je 3 et 4. Et là, c'est ça, hein? Oh! Quand je vais faire un refresh à partir de maintenant, je vais, mesdames et messieurs, me faire enlever un cube d'action. Hé! OK, ça ne regarde pas bien. Alors, ça, c'était le boss qui vient de faire son attaque. Et là, c'est au tour maintenant des Venomous Frog Monsters. Fait que lui, il va attaquer notre ami Abe Sapiens. Alors, Abe qui est en mêlée. Donc, Abe qui, je vous rappelle, a 3 déjaunes. Et ça va... Ah, man! Ça va faire mal, ça. Ça va faire très, très mal. 3 déjaunes. Il n'y a pas... C'est en mêlée. Donc, je n'ai pas de downgrade. Il n'est pas stun. Alors, c'est le lancé. Oh! Comment? 4! Oh, ça, c'est tout un lancé. Alors, 4 et les autres qui attaquent de 5. Donc, ça me fait un seul dégât. Donc, ça, c'est bien. Et ça va être la même chose maintenant pour le deuxième qui va attaquer Abe Sapiens encore une fois. Et là, je ne pense pas que je vais avoir deux fois un lancé aussi incroyable. Alors là, j'ai des upgrades. J'ai des upgrades. Il n'y a pas personne. C'est 3. Donc, c'est 2 dégâts cette fois-ci que je vais subir. Donc, le premier qui est là. Et on se souvient que lui, c'est une attaque en mêlée. OK. Bon. Là, c'est à mon tour. Là, c'est le temps. Oui. Là, c'est le temps de faire mal. Là, c'est le temps. Je pense que... Là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Parce que je pourrais... Dans le fond, je pourrais frapper. Je pourrais frapper. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, Hellboy va donner un premier coup de poing. Écoutez, regardez-moi bien. Je pense que là, il faut que je l'attaque. Donc, il va frapper le boss. Et là, Hellboy frappe avec 3 dés rouges. Et là, lorsque c'est nous, on a... Lorsque l'on fait un fight, je downgrade un dé pour chaque autre ennemi dans la zone. Il n'y en a pas d'autre. Et je peux upgrader 2 dés. Parce que j'ai 2 jetons ici. Donc, voilà les 2 dés que je viens d'upgrader. Et là, j'y vais... Il faudrait que ça fasse mal. Ça, c'est la première action. Ok. 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 En passant, lui, il a une résilience de 4. C'est pas bon, ça. Je pense que ça... « When testing a fight, spend the result to heal 2 damage. » Donc, je pourrais me... Je pourrais me healer de 2 damage. De 2 dégâts. Parce que... Oui, ça me touche. C'est vrai, j'avais oublié de regarder ça. Mais ça ne me touche pas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je fais 4. Donc, je ne fais pas de dégâts. Je ne fais pas de dégâts. Par contre, je vais me redonner 2 points de vie. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne les blessures qui sont là. Et on va refaire une deuxième attaque sur le gros boss. Je n'ai vraiment rien d'autre. Ah, j'ai l'Ancient Blade. J'ai oublié ça. J'ai l'Ancient Blade qui me permet d'uploader 3D. Oh, ouais. J'aurais peut-être pu faire... Mais donc là, regardons ce qui va arriver. Oh! Regardez. 4 x 2, ça fait 8. 9, 10, 11. 11 moins 4, ça fait 11, 10. 11, 10, 9, 8. Donc, j'ai fait 7 dégâts. Oh! Donc là, il est rendu qu'il lui en reste 13. C'était ma deuxième attaque. Et attention, ma troisième attaque, gang. Je vais encore utiliser l'Ancient Blade. Oui, je vais utiliser l'Ancient Blade, mesdames et messieurs. Oh! Et là, ça va encore faire mal. Regardez l'Ancient Blade. Alors, quand je roule ici une épée, quand je dis que je peux doubler le résultat de un de mes tests, en plus du Outcome, In addition to any other outcome, donc, ce que je peux faire, c'est, je peux doubler ça. Donc, ça, ça va devenir un 6. Puis, 6. Puis, je vais faire ça. Donc, ça fait 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moins 4, je lui fais 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, gang? Oh! Ça, il ne lui reste que 5 points de vie. Quelle attaque? Et là, est-ce que j'ai tout fait, ce que je devais faire? Donc, j'ai deux upgrades. C'est bien écrit ici. «When an engine makes a fight or shoot action that targets the boss, upgrade one die for each insight on the confrontation board. » OK, c'est seulement quand j'attaque le boss. Donc, ce n'est pas quand j'attaque les minions. Alors, ça, ça m'a aidé beaucoup. Alors, j'en avais un pour l'Ancient Blade. Deux upgrades. C'est Hellboy. C'est parfait. Tout est beau pour l'instant. Alors, tout fonctionne bien. Et là, c'est au tour de Abe Sapiens. Et là, Abe pourrait mettre fin. Abe Sapiens pourrait mettre fin. Parce que là... C'est quand la partie se termine? C'est-tu quand je bat tout le monde sur le plateau? Parce que là, ce n'est pas... «The confrontation of the game ends in one of two ways. » «Toutes les ennemis on the board are defeated. » OK. C'est tous les ennemis on the board. Donc, il faut que tous les ennemis soient finis. Écoutez, je pense que pour ma première action, je vais bouger, lui, de un... Ah non, attendez. Si je fais ça, je vais me prendre deux dégâts. Ah non, non, non. Parce qu'il est agile. « When he makes a move action, he can move 3. » « And suffers no damage when evading enemies. » Donc, lui, il va faire un et il va faire deux parce qu'il est super agile. Et donc, je ne me prends pas de dégâts. Et j'ai... Donc, c'est un des gros avantages. Sinon, j'aurais fait un dégât pour lui. Et si je décide de ne pas faire de dégâts, il me suit. Donc, je l'amène avec moi. Et lui, il me fait deux dégâts lorsqu'on fait un evade. Mais je vous rappelle qu'Aïb Sepian, c'est son avantage. Ensuite de ça, pour sa deuxième action, il va utiliser son Range Weapon. Je vous rappelle que lui, quand il se tire, il a 3 dés. Et là, c'est très important. Il n'y a personne dans son lieu. Et je downgrade un dé pour chaque other character target. Et je downgrade un dé pour each character in the path. Donc, je n'ai pas downgradé. Je peux en upgrader deux. Mais c'est quand je fais un fire, un shoot action. Alors, voilà, mesdames et messieurs. Troisième action. Ah, attendez. Ok, non. J'aurais pu faire un precision shot, mais je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas de downgrade à faire. Alors, c'est très bien. Attendez. Un dé pour each other character in target's area. Ah oui. Donc, est-ce que je fais un precision shot? Je pense que je vais faire un precision shot. Donc, parce que je devrais perdre un point. Oui, parce que là, ça, c'est moi. Ça n'a rien à voir avec les ennemis. Les autres, les ennemis, n'ont pas ça pour la défense. Mais moi, je dois downgrader un dé. Parce que j'ai un autre personnage dans la zone que je vise. Et là, mesdames et messieurs, j'ai pris un precision shot qui me coûtait deux actions. Alors, écoutez, il faut que je fasse... Oh mon Dieu, je pense que ça va être impossible. Il faut que je fasse au moins cinq dégâts. Ça va dépendre. Attention. Il faut que j'enlève celui-là. Ce qui est le plus gros. Alors, ça fait deux, deux moins quatre. Je ne lui fais pas de dégâts. Oh. Zut. Attends, puis il est écrit ici en plus, que si je roule une tête de mort quand j'utilise cette arme, je dois la tourner de côté. Et il va falloir que je fasse un reload. OK. OK. Bon, bien, ça vient de mettre un froid sur ma partie. Parce que c'est quand même relativement serré pour l'instant. Alors, on va arriver dans la haine phase. Alors, Hellboy et Ape Sapien reprennent toutes leurs cubes. Et c'est tout ce qui se passe. Et on continue. Alors, on a encore beaucoup de monde, malheureusement, sur le plateau. Allons-y avec... Alors, on a Reshuffle! Ça a été le festival du Reshuffle, mesdames et messieurs. Ça serait le fun. Ça va être difficile. Je pense que Hellboy va se faire beaucoup attaquer. Et en plus, j'ai un downgrade automatique à cause de sa carte, de sa blessure qu'il a présentement. Alors, Throw Agent. Alors, s'il y a un agent dans l'area, oui. Alors, the boss hurls an agent if it's... Donc, il va lancer l'agent dans sa zone. Ensuite, this must be into an area containing other agents is possible. The hurl agent and each agent in the area they are hurling to is stunned. Bon, bien, c'est super. Ça fait que là, il se fait lancer sur lui. Les deux deviennent stunned. Merci. Et là, Hurl, je vais juste vous dire qu'il va avoir des dégâts. Sur mon personnage, parce qu'évidemment, il est tombé dessus. Alors, je vais juste être sûr de ce que je vous dis. Ça, c'est un petit peu mal fait, ça. OK, Hurl. Alors, each other character in the area they are hurling to suffer damage equal to the role of one orange die. Donc, il faut que je lance un dé orange. Et c'est le nombre de dégâts que va subir Ape Sapien. Alors, c'est un. Donc, un dégât. Et on va tourner ça ici. Ah boy! OK. Alors, ça ne va pas bien. Alors, ça, c'est lui. Ensuite de ça, là, c'est au tour du Venomous Frog Monster. Qui va bouger de 2, mais qui va se ramasser en range ici. Alors, qui va faire une attaque de range. Ah, man! Et puis, qui va attaquer le Priority Monster. Donc, il va attaquer Hellboy. Et là, il y a le Boy qui a en défense 3 dés orange. Mais il va falloir qu'il downgrade 2 dés. Donc, downgrader 2 dés, mesdames et messieurs. Un dés parce qu'il est stun. Un autre dés à cause de ce qu'il y a là-dessus sur sa blessure. Et puis, la défense en range. J'upgrade 1 dé for each other character in each area. Donc, je peux upgrader un dés. Donc, je vais reprendre un dés orange. Puis, j'upgrade 1 dé for each character in the path. Il n'y en a pas. Donc, voilà. Ça, c'est la défense pour Hellboy. Alors, let's go, Hellboy. Quel mauvais lancé. Et là, j'ai oublié de lancer le dés bleu. Ah, wow! Ah, wow! Donc, 2. Et là, il m'attaque pour 5. Alors, 2, 5. Ça fait 3 dégâts. Donc, ça fait 1. Ça fait 2. Et ça fait 3. Au moins, l'observation, on s'en fout. Mais, il est sur le bord d'être knockout. Et là, lui, il va faire la même chose. Il va bouger de 1, 2. Et là, cette fois-ci, il va attaquer Abe Sapien. Et ça ne sera pas la même chose cette fois-ci. Donc, c'est 3 dés jaunes. Donc, 1 downgrade parce que... Il va faire 1 downgrade parce qu'il est stun. Puis, il va se faire 1 upgrade parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans son lieu. Alors, c'est pas... Oups, c'est un orange. Alors, c'est les seuls dés que je vais lancer. Alors, je vais relancer les 2 dés. Oh, quand même! 3, ok. Alors, 3, 5, ça fait 2 dégâts. Donc, je ne suis pas encore stun. Mais, je vous dirais, mesdames et messieurs, que ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien. Alors, je suis sur le bord de perdre la partie. Encore une fois, ça n'a pas de sens. J'ai pris des mauvaises décisions. Et là, c'est à mon tour. Donc, 2. 2. On va revenir droit comme ça. Ah, écoute! Écoutez! Wow! Je n'avais pas vu ça. Mais, j'ai ça ici, mesdames et messieurs. Donc, roll 3 dice reglass of your shoot skill level and apply the result to each ennemi in the target area. Ça, c'est bon. Alors, ok. Fait que je lance 3 dés rouges. Il n'y a pas davantage. Attendez, c'est un range weapon. C'est un shoot. Donc, c'est un shoot auto... Est-ce que c'est considéré comme étant un shoot? C'est un range weapon. Roll 3 dice. Mais, ce n'est pas écrit test. Non, c'est ça. Ce n'est pas écrit test. Donc, ce n'est pas un test. C'est un range weapon. Donc, ça veut dire qu'il faut que je lance à 1. Et je discard after use. Donc, je vais le défausser. Et pour ma dernière action, on va lancer une grenade là. Et là, let's go, gang. Let's go. Donc, ce n'est pas un test. Sauf que j'applique les effets. Donc, c'est-tu un test ou ce n'est pas un test? Un concursive grenade. Roll 3 dice regardless of your shoot skill level and apply the result to each ennemi in the target area. Mais, ce n'est pas des damages. Je vais vérifier parce que c'est un lancé trop important. Je vais juste aller regarder. Est-ce que ce sont des dommages? Est-ce que je peux upgrader? Non, je ne peux pas upgrader dans le fond parce que mon upgrade, c'est juste pour le boss. Non, je pense que je n'irai pas voir pour rien. Je pense qu'il faut que je lance les 3D. Et je vais appliquer les dégâts. On va espérer lancer. Oh, ça serait le fun. Ah, ça fait 4. Bon. Alors, 4, je ne touche pas le frog monster. Mais, par contre, je fais 2 dégâts aux deux autres. Donc, je fais 2 dégâts ici à ce petit bonhomme-là. Et j'en fais 2 à cet autre petit bonhomme-là. Ok. When the agent takes time. Oui, je ne prends pas de temps. Est-ce que... Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Parce que là, c'est au tour à lui. Il reste une action. Bon. C'est pas mal tout ce que j'ai pu faire. C'est sûr que pour une action, je pourrais... Me redonner un point de vie. Ah. Non, c'était pas... On a dit, c'était pas un test. Donc. Est-ce que je me redonne un point de vie? Je ne peux pas faire de shoot. Parce que je n'ai pas... Je n'ai pas de dameau. Puis, ça me prend 2 cubes d'action pour reloader. Mon harpoon, ça me prend... Absolument. Il faut que je prenne du temps. Puis là, je ne peux plus prendre de temps. Ah. Ça sent à la fin, sinon. Si je bouge le 3, 1, 2, 3. Les autres, ils vont venir m'attaquer. Rien que c'est lui qui est le priority target. Mais ils vont quand même venir m'attaquer. Ça ne me donne rien. En tout cas, je pense que pour ma dernière action, je vais prendre ça. Et je vais me redonner un point de vie. On verra ce que ça va donner. Voilà. Ça fait que Hellboy se reprend seulement 2 cubes à cause de ça ici. Moi, je m'en reprends 3. Ben, Abe s'en reprend 3. Et écoutez, je pense que ça va être là que ça va passer ou que ça va casser. Bon. Alors, c'est au tour du boss behavior. Hellboy bounce. Alors, lead agent, c'est encore Hellboy. The boss move into the lead agent area. Alors, 1, 2... Lui, c'est 3, 4, 5. Donc, il est correct. Alors, il peut s'en venir ici. Excellent. Alors, bonjour les gars. Ensuite, the lead agent can decide. Then, the boss makes a melee attack that targets the lead agent. Et j'ai comme l'impression qu'on va dire adieu. Alors, il va faire un melee. For each other in the main area, il n'y en a pas. Donc, Hellboy, c'est 3D orange. Mais il doit en downgrader 1. Parce qu'il y a ça ici sur son plateau. Donc, on va voir. Il attaque pour 8. Oh my God! 2, ça fait 6 dégâts. Et voilà, mesdames et messieurs, ça fait pouf. Ça fait pouf. Et Hellboy, on l'enlève tout simplement du plateau. Il y aura une chance de revenir à la fin. Bien, c'est au début de la phase. En fait, c'est au début de la phase des joueurs. Mais ça se pourrait que je ne me rende pas là, mesdames et messieurs. Alors là, c'est les deux qui vont maintenant attaquer Abe Sapien. Eh boy! Alors, ils vont faire en passant. Donc, ils attaquent à distance. Alors, Abe Sapien, c'est 3D jaune. Alors, je pense qu'on va voir la fin de la partie. Là, si les deux agents meurent. Alors, les autres, ils attaquent pour 5. Alors, le premier, je ne peux pas faire d'upgrade. Non, je n'ai pas d'upgrade. C'est that's it, that's all. Alors, c'est 2. Donc, ils m'attaquent pour 5. 2, ça fait 3. Et voilà, mesdames et messieurs. 1, 2. Et on n'a pas encore réussi à battre ce boss-là. Ça n'a pas de sens. J'étais sûr, il n'en restait que 5 points de vie. Puis, les deux petits. Comment ça, je n'ai pas été capable? Ce n'est pas un jeu facile encore, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un jeu facile. Mais, voilà. C'est terminé. Je suis déçu. Je suis très, très, très déçu. Je pensais vraiment avoir des chances de le battre. C'est important, je pense, de réussir à battre le boss, à arriver au boss avant que le jeton arrive dans la piste de Doom. Parce que les deux, ils sont apparus exactement, exactement, c'est les deux qui sont apparus avec lui que je n'ai pas été capable de battre. Et pourtant, j'ai quand même fait 15 points de dégâts aux gros méchants. Bon, en tout cas, bref. Voilà, c'était ma présentation d'Elboy. Je vous invite à venir me voir pour que je vous donne ma première impression du jeu. Après trois parties, dont une partie en duo, deux parties en solo. D'ici ce temps-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour sur mon Patreon au www.patreon.com baroblique zone jeux de société. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire Le Valet de Coeur, soit sur la rue Saint-Denis à Montréal ou au www.levalet.com Et d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on va se revoir très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501